Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un thème qui s'appelle le rayon X Alors qu'est-ce que c'est que le rayon X ? Et bien tout simplement, c'est l'action de dévier une dame et d'utiliser finalement soit une colonne, une rangée ou une diagonale dans le prolongement de la pièce en question c'est-à-dire de contrôler une case qu'on ne contrôle pas directement mais qu'on peut contrôler dans le cas d'un déplacement hypothétique de cette pièce dans les coups à venir Donc ça peut vous sembler un peu compliqué comme ça mais vous allez voir c'est très simple je vais vous le montrer, une image vaut mieux qu'un long discours Donc ici la menace des blancs c'est clairement d'amener cette dame ici directement sur H7 et de maté avec l'aide de la tour tout simplement Donc pour protéger de cette menace-là les noirs vont opter pour déjà une défense par rayon X et une contre-attaque de maté Alors ceux qui veulent chercher, je vous invite à mettre pause et à chercher par vos propres moyens pour les autres, je vais vous donner le coup en question et le coup c'est dame B1 Dame B1 part le mat et menace quelque chose de très sympathique le mat sur E1 Donc voilà, l'action de rayon X, on le voit c'est le contrôle indirect de H7 ça veut dire que si la dame blanche venait sur H7 et bien nous pourrions tout simplement la capturer Dans cette configuration, les blancs doivent donc défendre la menace de mat sur E2 Donc ils ont deux menaces à défendre ils ont la menace soit tour F1 mat soit dame prend E1 mat Dans tous les cas, voilà il y a mat donc ici dame E2 forcée pour protéger les deux cases et maintenant, et bien tout simplement deux coups sont décisifs donc il faut dévier la dame continuer à jouer sur la menace de prendre ici de dévier la dame et de mater sur F1 donc il y a deux coups possibles pour ça Dame D1 et il n'y a plus de réponses noires qui permettent d'éviter soit dame prend dame soit tour F1 soit dame prend E1 il y a forcément quelque chose qui va tomber par exemple sur dame E3 et bien il y aurait tour F1 échec la dame sera obligée de revenir et on pourrait faire dame prend E1 qui gagnerait je vous montre dame E3 par exemple il y aurait tour échec voilà et on pourrait même faire on prend échec roi prend dame prend mate donc dans tous les cas voilà ça gagnerait donc les blancs ici n'ont pas de coups les noirs vont pouvoir mater donc ça c'est dans le cas de la variante avec dame E1 on peut voir qu'avec dame E4 la déviation est la même en fait alors pardon pas dame D3 mais dame E4 voilà donc l'idée c'est de mater ici de prendre la dame et de mettre la tour sur F1 pour mater donc ces menaces sont imparables il n'y a pas de solution ici par exemple si ce coup là a été joué on pourrait l'envisager tour prend fou prend et puis ici le gain serait facile dans cette configuration donc on peut imaginer plein de choses mais peut-être la poussée déjà qui instaure une menace de mate difficilement parable sur G2 voilà donc ne serait-ce que ce coup là permet déjà de gagner la partie donc c'est pour vous montrer un petit peu ce que c'est que le rayon X cette partie a été jouée à Moscou en 1994 et opposait Stefanova à Peptan voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à me laisser un petit commentaire sympathique et puis aussi si vous êtes intéressé par du coaching n'hésitez pas à me contacter via le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo allez je vous laisse à très bientôt t'offre – Sous-titrage FR 2021